... Bonsoir, je m'appelle Jacques Pogné et je viens passer un moment avec vous pour présenter un peu mon travail. J'ai enseigné la philosophie depuis de longues années, je suis agrégé de philosophie et docteur en psychanalyse de l'Université de Paris 7. J'ai fait ma thèse sur la direction de Jean Laplanche, un homme que j'améliorais beaucoup. J'ai également fait une psychanalyse personnelle de 10 ans et j'ai aussi 12 ans de formation pratique et théorique dans ce domaine. J'ai publié une dizaine de livres, les uns aux presses universitaires de France, d'autres chez Economica et depuis quelques années, et toujours chez l'Armatan, dans la direction de Joël Bernat, dérigé par Joël Bernat, psychanalyste, donc, à la grande ouverture d'esprit, ce qui est remarquable aujourd'hui, à une époque où chacun lit pour retrouver ses propres opinions et non pas pour s'ouvrir à quelque chose. Je fais dialoguer, donc, de manière librement critique, la philosophie et la psychanalyse. En effet, le philosophe peut très bien être victime d'illusions sur soi-même, c'est ce qui le dit, mais, en sens inverse, la psychanalyse peut être aveugle à certaines questions essentielles que pose la philosophie. Qu'est-ce que la philosophie, pour aller très vite à l'essentiel ? Eh bien, c'est le savoir et c'est la réflexion sur le savoir, au moyen de la raison. C'est le seul universel qui nous préserve de la violence, des particularismes, sectaires, quels qu'ils soient. À rappeler à nos pseudo-réformateurs de notre belle école républicaine, qui ont employé depuis des dizaines d'années plutôt leur temps à la détériorer plutôt qu'à l'améliorer. Alors, qu'est-ce que la philosophie, pour aller très vite à l'essentiel ? La philosophie, c'est la question de l'existence, de l'autre être, donc. Et elle nous confronte à la question du temps irréversible qui inscrit la mort à l'horizon de notre condition. Alors, la psychanalyse nous a, en quelque sorte, un peu délivrés, d'une certaine manière, elle nous a donné une sorte d'espoir de nous délivrer de cette réflexion qui est douloureuse, qui est digne mais douloureuse. En déplaçant un peu le problème, Freud voulait tout éclairer à partir de nos désirs cachés. Et en particulier, de cette sexualité infantile qu'il a pensé découvrir, et qui se traduit par des sensations intenses et étranges qui nous ont assaillis, enfants, à partir de caresses involontairement séductrices. Elles ont fait naître, donc, ces caresses, les zones dites érogènes, la bouche, l'anus, le quitteris, le pénis, toutes ces zones du corps, d'importe quelle zone du corps pouvant faire office, des zones érogènes. Alors, Freud a installé comme conflit essentiel celui qui oppose, donc, le désir de jouissance et l'interdit qui se traduit en angoisse de perdre l'amour des parents. Alors, tout cela est essentiel, il faut le défendre quand on trouve que les attaques mesquines contre Freud qu'on connaît aujourd'hui. Mais, il y a néanmoins un problème, c'est que Freud, comme c'était sa trouvaille propre, a eu un peu tendance à tout expliquer à partir des destins de cette libido. Et cela donne parfois des explications caricaturales. Alors, moi, je préfère penser à partir du Freud authentique qui existe, texte en main, on peut le montrer, le Freud qui se met en question, qui renouvelle constamment ses perspectives. Alors, quels ont été mes résultats ? Le premier résultat, c'est que la problématique du, ce que Freud a appelé le narcissisme, c'est-à-dire le fait que nous pouvons tenir, exister, réellement, qu'à partir du moment où nous nous aimons suffisamment, et nous nous aimons si nous sommes confortés suffisamment par le regard d'un autre, eh bien, donc, cette problématique narcissique est sans doute plus fondamentale dans l'inconscient que le conflit entre le désir de jouissance, donc, l'éminial, et l'interdit. Premier résultat, donc, c'est dans Nietzsche, la question du moi, publié dans deux éditions différentes, et dans Narcissisme et séduction, le premier livre. Le deuxième résultat, ça a été d'interroger, donc, l'inconscient, et de montrer que l'inconscient philosophe, contrairement à ce que dit Freud assez souvent, et conformément à ce que dira Frédard Adler, dont je parlais tout à l'heure, l'inconscient philosophe réfléchit, et, en tout cas, il pose la question du temps, la question tragique du temps irréversible. Je l'ai montré, donc, dans ce livre, il s'appelle Le temps et le moi. Troisième résultat, l'idée d'un autre absolument autre est une fiction, le thème de l'incommunication doit être revisité, et en particulier, la femme n'est pas l'autre absolu de l'homme. Il faut déconstruire cette différence sexuelle avec un grand D que les psychanalystes brandissent toujours devant nos yeux, et qui contredit, d'ailleurs, totalement le thème de la bisexualité, qui est un thème freudiant aussi. Donc, voilà, il faut différencier, il faut travailler là-dessus. Je l'ai fait. Et l'autre est à la fois, il faut dire que l'autre est à la fois semblable et différent. Je l'ai montré dans l'autre en question. Enfin, quatrième résultat, entre vous et moi, donc, entre les êtres qui sont à la fois semblables et différents, la relation ne peut que se placer sous le signe de l'éthique. Alors, on dit souvent que Freud a réduit toute morale à l'imposition d'une norme sociale arbitraire, ce qui n'est pas faux, il a travaillé là-dessus, en sociologue, c'est vrai, mais il a aussi jeté les bases d'une réflexion psychanalytique et philosophique sur le devoir. On peut penser qu'il a fondé psychanalytiquement le devoir comme Kant l'avait fondé philosophiquement. Je l'ai montré dans la spirale du regard par le Führer Armathan il y a deux ans. Alors, sur ce chemin, j'ai rencontré le grand dissident Alfred Adler qui m'a beaucoup intéressé depuis un an. Je lui ai consacré ce livre Adler avec Freud Repenser le sexuel, l'amour et le souci de soi. Avec beaucoup de choses à repenser, effectivement. Adler aborde la question en philosophe parce qu'il part de la détresse que connaît un être conscient, démuni, jeté dans la nature avec ses seules forces. Il parle d'un sentiment d'infériorité. Il ne faut pas se méprendre parce qu'on a souvent pensé que ça voulait dire infériorité par rapport aux autres et donc désir de les dominer à toute force et donc la lutte de tous contre tous donc un sentiment qui nous séparerait. En réalité, Adler parle d'un sentiment d'infériorité cosmique c'est-à-dire que tout homme est en détresse dans le monde et donc ce sentiment d'infériorité il devrait au contraire nous rassembler. Et quand il parle de l'infériorité personnelle il nous dit souvent qu'il s'agit d'une construction d'une interprétation on peut toujours se trouver inférieur ça ne repose absolument pas sur l'infériorité réelle et il n'y a rien d'inné chez Adler. Voilà, tout cela est tout à fait passionnant Adler pense que nous survivons grâce à une protestation contre la détresse qu'il appelait virile il aurait eu effet de l'appeler autrement parce qu'il ne voulait pas dire du tout qu'elle était propre à l'homme au contraire elle est propre à l'homme et à la femme et Adler d'ailleurs est un grand psychanisme féministe un des rares je pense psychanisme féministe il y a Grunberger aussi il n'y a pas des masses voilà et enfin donc le thème le plus passionnant d'Adler c'est cette idée d'un lien fondamental avec les autres sans lequel nous ne pouvons pas vivre alors ce lien sur quoi le fonder Adler souvent nous parle de raisonnement de la raison qui nous convainc qu'il faut vivre en société mais la raison est sans force par rapport aux émotions un philosophe Spinoza l'a déjà montré bon donc où se tourner de quel côté se tourner la libido mais la libido elle vient certes d'une séduction par l'autre mais elle est fondamentalement auto-centrée elle est narcissique en son essence en fait donc que nous reste-t-il et bien l'amour et Adler effectivement veut introduire l'amour en psychanalyse alors je dis bien introduire parce que selon lui je suis d'accord avec lui Freud ne l'a pas introduit l'amour il a essayé de le réduire à la libido or à bien considérer les textes et malgré toute la richesse du système de la libido c'est impossible il est impossible de dériver l'amour de la libido ne serait-ce que parce que la libido ne se sublime pas elle-même comme le voulait Marcuse à un moment elle a cru à ça ce qui est une fable alors comment penser l'amour voilà la question donc devant laquelle Adler nous laisse pour finir si on ne peut pas la réduire à la libido et bien je pense qu'il faut reposer la question d'une pulsion qu'on appelle la pulsion d'attachement un nommé bulbi ça fait que vous voulez beaucoup d'encre psychanalytique depuis de longues années et puis on en a un peu fini avec cette pulsion parce qu'on pensait qu'elle n'intéressait pas la psychanalyse en réalité je pense qu'il faut il faut revenir à cette question il faut essayer de repenser l'amour pas du tout en offensant la libido comme disait Freud mais en lui faisant sa place alors voilà ce que je dirais en écho à Adler c'est que l'amour peut le désir peut nous faire aimer mais c'est indirectement par la vertu de l'habitude on s'attache à l'objet qui comble le désir en revanche l'amour nous fait désirer et cela directement sauf si la névrose s'interpose alors je propose d'essayer de repenser l'amour comme ce besoin incohercible d'une union intime avec le corps de l'autre et donc avec son âme à travers son corps qui va à l'espace d'un moment nous faire oublier un peu la douleur d'exister voilà si tout cela vous intéresse je vous souhaite une bonne lecture c'est une bonne lecture c'est une bonne lecture ...